Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. L'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo se poursuit de plus belle. De toute vraisemblance, d'autres arrestations vont intervenir dans les jours ou heures à venir. Le ministre de la Justice dont le nom est revenu dans cette sordide affaire, a-t-il des soucis à se faire ? Manifestement oui. Dans un article dans lequel Jeune Afrique s'inquestion, pour comprendre cette affaire d'État, le cas de Laurent Esso est revenu. Laurent Esso peut-il être inquiété ? C'est posé comme question Jeune Afrique. Son nom ayant été cité par Justin Dengou, le ministre de la Justice se retrouve, de fait, sous les feux des projecteurs. Il est cependant peu probable qu'il soit un jour interpellé comme l'ont été les autres suspects, ce scénario nécessitant une autorisation expresse du chef de l'État. Fermez les guillemets, a évoqué le magazine panafricain. Y a-t-il eu des précédents ? En mars 2014, le ministre Louis Babap avait été placé sous mandat de dépôt à Condangui. C'était la première fois qu'un membre du gouvernement était ainsi malmené dans l'exercice de ses fonctions. Ses ennuis furent néanmoins. Bref, il fut libéré au bout de 24 heures sur ordre de Paul Biya. Depuis, les ministres jouissent d'une immunité de fait, à laquelle seule leur sortie du gouvernement peut mettre un terme. Paul Biya serait-il prêt à relever Laurent Esso de ses fonctions pour qu'il réponde de son éventuelle implication dans cette affaire devant les enquêteurs ou les tribunaux ? A Yaoundé, où les rumeurs de remaniement sont incessantes, l'hypothèse n'est pas exclue, précise Jeune Afrique. Un nouveau corps sans vie similaire à Martinez-Zogo a été découvert hier au quartier Ébouillé. Il s'agit d'après les informations d'un conducteur de mototaxi qui aurait trouvé la mort suite à une agression. Pour un témoin, il s'agirait d'un vol qui a mal tourné pour la victime et ses bourreaux ont réussi à fuir, avec son engin de deux roulaissant un poignard dans son ventre. La victime d'après notre source se nomme Wamen Aziru et est un jeune homme de 20 ans originaire du département du Noun, arrondissement de Malentouin-Village-Rapdoum. Ce dernier suivait des cours d'apprentissage du Saint-Coran, et c'est visiblement à la sortie d'un cours hier soir au complexe islamique de Kribi, qu'ayant pris sa moto, comme c'est le cas tous les soirs à la recherche du pain quotidien, va malheureusement périr. En allant déposer un client à Ébouillé, il va alors se faire agresser au retour, par des individus encore non identifiés trop tard, quand l'alerte sera donnée au centre-ville. Transporté de toute urgence à l'hôpital de district de Kribi, Wamen Aziru, saignait énormément l'intervention ne fera pas immédiatement, malgré les cris du moribond qui demandait de l'aide quelques heures plus tard, il va rendre l'âme. Fermez les guillemets, indique notre source. Aux dernières nouvelles, le corps est actuellement en route pour Abdoum, où il sera inhumé dans la pure tradition musulmane.